6 ans après la hijra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya des messagers avec pourmission d'appeler à l'islam des grandes personnalités arabes et étrangères. Parmi les dirigeants arabes qui ont reçu ces messages, il y avait un homme du nom de Thoumama ibn Athal, un des maîtres d'Ibanou Hanifa et roi du Yamama. Il reçut l'appel du prophète avec arrogance et refusa catégoriquement d'accepter sa croyance. A cause de cet événement, il était déterminé à s'en prendre à lui et bien décidé d'aller le tuer. Et par un décret d'Allah, lorsqu'il rencontra un groupe de compagnons, il les tua sur le champ. A cause de cette triste nouvelle, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam déclara que cet ennemi de l'islam était parmi ceux qu'il était permis de tuer. Vu les tristes événements qui venaient de se passer, un peu avant que l'islam se propage et pendant la mission du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes pratiquaient le pèlerinage à leur manière pour satisfaire leurs idoles. Thoumama décida donc d'aller faire un pèlerinage et pour cela, il passa près de Médine. Malheureusement pour lui, un groupe de croyants qui patrouillait dans les environs le capturèrent immédiatement. Ils le ramenèrent à la mosquée du prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam et l'attachèrent à un pilier, sans savoir de qui il s'agissait. Lorsque notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam vit l'homme attaché, il s'adressa aux compagnons, leur disant « Savez-vous qui vous avez fait prisonnier ? » Ils répondirent « Non, ô messager d'Allah ». Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam leur répondit « C'est Thoumama ibn Athal, traitez-le avec bienveillance ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra alors chez ses épouses et leur demanda de préparer pour Thoumama quelques nourritures ainsi que du lait. Le jour d'après, il vint le voir en lui disant « Qu'as-tu avec toi, ô Thoumama ? » Thoumama répondit « Rien que du bien, ô Muhammad. Si tu me tues, tu auras tué un homme qui a du sang sur ses mains. Et si tu me pardonnes, tu auras pardonné à un homme reconnaissant. Par contre, si tu veux de l'argent pour mon rachat, alors tu en auras beaucoup. » Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam le laissa et insista envers les compagnons afin qu'il le traite de la meilleure des manières. Deux jours après, il revint vers lui et lui posa la même question. Thoumama répondit encore à la même chose qu'il avait dit auparavant. Le lendemain, il revint et lui posa la même question. Thoumama répondit à nouveau comme la première fois. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on le libère sans contrepartie ni désagrément. Thoumama à l'époque de ses mouvements quitte à Médine. En route pour rentrer chez lui, il arriva du côté d'Al-Baqi et s'arrêta avec sa monture près d'une source d'eau et il s'y lava pieusement. Étrangement, il retourna à Médine et s'approcha du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam assis avec les compagnons. Il resta alors la shahada et se tourna vers le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Oh Muhammad, par Allah, aucune personne sur cette terre ne m'était aussi détestable que toi. Maintenant, tu mets la personne la plus chère sur cette terre et il en est de même pour ta religion et pour ta ville. » Et il ajouta « Oh messager d'Allah, tu sais bien que j'ai fait couler le sang de certains de tes compagnons. Que va-t-il faire pour réparer ce tort ? » Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Assure-toi, oh Thoumama, ne te sera fait aucun reproche car l'islam efface ce qui précède. » Thoumama sourit alors et dit « Par Allah, oh messager d'Allah, je combattrai les païens autant que j'étais combattu. Je mettrai ma personne, mon épée et tous les miens pour faire triompher ta religion. » Il ajouta encore « Oh messager d'Allah, lorsque tes compagnons m'ont pris, j'étais en route pour la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage. » Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Va accomplir ton petit pèlerinage, mais selon les rites de Dieu et de son messager. » Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui apprit les règles de la Umrah et il s'en alla pour accomplir son adoration. Arrivé aux environs de la Mecque, Thoumama commença le tawaf en proclamant la Talbiya. Le peuple d'Ankuraïch fut pris d'une immense rage. Comment un des suiveurs du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam pouvait venir sur leur terre et dévoiler sa foi devant eux qui s'efforçaient corps et âme à faire disparaître le message ? Un homme qui s'était saisi de son arme et qui allait s'en prendre à Thoumama fut arrêté net et on lui dit « Malheur à toi, c'est Thoumama ibn Athal, le roi du Yamama. » Son clan exercera sur nous un embargo et nous fera mourir de faim. Les Ankuraïchis rangèrent leurs armes. Ils s'approchèrent de lui en lui demandant « Qu'as-tu, Outhoumama ? Tu as apostasé ta religion et la religion de tes pères ? » Il répondit « Je ne fais que suivre la meilleure des religions, la religion de Mohamed. » Il leur dit ensuite « Je vous jure par le seigneur de cette maison qu'après mon retour à Aliya Mahama, pas un grain de blé ni aucun produit ne vous parviendront jusqu'à ce que vous suiviez Mohamed. » Il poursuivit alors son pèlerinage en toute sérénité car absolument personne n'osait l'attaquer. Il rentra chez lui et ordonna à son peuple de couper l'envoi des vivres vers la Mecque. La famine prit place à la Mecque et le Kolechis devait réagir. Eux qui détestaient le prophète et son message n'avaient d'autre choix que de lui envoyer une lettre. Notre accord avec toi, le traité d'Al-Houdaïbiya stipulait que tu devais conserver des liens d'appartenance à la tribu. Mais tu as agi à l'opposé. Tu as coupé les liens de proximité. Tu as tué et causé la mort par la famine. Outhoumama Ibn Uthal nous a coupé nos ressources et infligé beaucoup de souffrance. Peut-être trouveras-tu adéquat de lui demander de recommencer à nous envoyer ce dont nous avons besoin. Le prophète ordonna à Outhoumama de lever son interdiction et de recommencer à envoyer des vivres polythéistes. Outhoumama passait le reste de sa vie au service de sa religion. Loyal au prophète peu après sa mort, les arabes apostasièrent leur religion en masse. Et Musaïlima le menteur appelait les Banu Hanifa à croire en sa fausse prophétie. Outhoumama l'affronta et avertit son peuple. O Banu Hanifa prend les gardes à cette grave affaire. Elle n'a ni lumière ni guidée. Par Allah, elle n'apportera que détresse et souffrance à qui acceptera ce mouvement. Et la tragédie touchera même ceux qui ne la rejoindront pas. Au Banu Hanifa, deux prophètes ne peuvent se lever en même temps. Nul prophète ne se lèvera après Mohamed et nul prophète ne partagera sa mission. Ensuite, il leur récita les versets suivants. Musaïlima Il rassembla alors tout ce qui était resté en islam et débuta une guerre sans pitié contre les apostas pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Les musulmans loyaux de Banu Hanifa eurent besoin de renfort pour résister aux armées de Musaïlima. Leur tâche difficile fut soutenue et réalisée grâce aux renforts envoyés par Abu Bakr mais au prix de nombreuses vies musulmanes. Thoumama qui au début détestait l'islam et les musulmans finit par devenir un de ces hommes dont le nom continuera de perdurer jusqu'au jour dernier. L'histoire de Thoumama nous enseigne plusieurs choses. Lorsque la vérité vient à nous, peu importe quel est notre rang social, notre position ou notre situation, quand Allah nous envoie la vérité, notre cœur doit s'ouvrir et de la meilleure manière doit l'accepter. Deuxièmement, peu importe à quel point une personne est loin dans l'égarement, il suffit d'une goutte de la guidance d'Allah pour que cette personne se sorte de tous ses traquats. Ne connaissez-vous pas le hadith Qudsi où Allah nous dit « Lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un enfant, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure de bras. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. » Le problème encore une fois pour une personne qui commettrait des péchés sera de se dire que tout est terminé ou qu'il mourra avec ce péché. Mais c'est à partir du moment qu'on ouvre son cœur à l'appel d'Allah que notre vie sera illuminée et que le diable commencera à désespérer et que vers le plus haut degré du paradis nous pourrons cheminer.